On démarre aujourd'hui effectivement le transfert de nos déchets. Aujourd'hui il y aura à peu près 250 tonnes de déchets qui vont être mis sur le bateau et qui vont être amenés pour rejoindre Nice. Vous avez une capacité de 25 balles par camion, donc vous allez avoir 10 plateaux aujourd'hui seulement. On va monter après un peu en puissance dans les jours qui viennent, il y en aura plus. Mais pour cette première phase, ce premier jour, on reste limité à 10 plateaux. Ça va continuer pendant plusieurs jours, on s'est donné un peu plus d'un mois pour nettoyer complètement Saint-Antoine puisque ce sont des opérations qui nécessitent un peu de temps. Ça se remplit vite et ça se désemplit un peu plus lentement, mais le marché que nous avons passé est sur plus d'un mois et demi, donc normalement d'ici le mois de mai, on sera en capacité de pouvoir restituer Saint-Antoine dans son état originel. Vous avez un financement qui est supporté pour partie par la collectivité de Corse avec le transport. Et pour partie par le CIVADEC pour le traitement des déchets sur place là-bas. Je veux avant tout, encore une fois, remercier Christian Estrosi puisque c'est suite à une discussion avec lui que nous avons pu débloquer tout cela. Ensuite, il faut aussi reconnaître que nous avons su nous mettre autour de la table pour pouvoir travailler ensemble et pour pouvoir faire en sorte que cette situation de crise sanitaire nous permette d'en éviter une autre. Puisque si on avait laissé les balles trop longtemps, avec les beaux jours qui arrivent et la chaleur, on aurait eu d'autres problèmes encore plus importants à gérer.